Musique Méditation du 3 février N'ayez pas peur et vous verrez des miracles. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Exode 14 verset 13 à la version Nouvelle Bible Second. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils reçoivent la nouvelle de la poursuite égyptienne. Ils ont si vite oublié la sollicitude paternelle de Dieu. Ils ont préféré l'esclavage et la mort en Égypte plutôt que l'épreuve à laquelle ils étaient confrontés. Parler de protection divine quand la vie nous sourit et que la main de Dieu est visible dans nos circonstances est facile. Mais une foi authentique est nécessaire dès que frappent les conflits, les pertes et les tragédies. Lorsque les égyptiens vous hantent avec une crise financière, l'abandon de n'être cher, la maladie, les pandémies, le chômage, les conflits familiaux et les critiques, personnalisez cette promesse et soyez tranquille car l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14 verset 14 Les paroles de Dieu à travers Moïse étaient fermes. N'ayez pas peur, arrêtez de pleurer, bougez. Il a fallu de la foi pour croire ces mots alors qu'ils étaient bloqués entre la mer rouge et les forces armées égyptiennes. Deux choix souffraient. Faire confiance à Dieu ou paniquer. Quand il n'y a pas de solution, vous avez vous aussi deux choix. Les promesses de Dieu ou vos craintes. Experts de l'impossible, Dieu est toujours prêt à entendre vos cris désespérés et votre terreur, tout comme il a entendu les Israélites tremblants et incrédules. Si vous criez, écoutez sa voix et suivez ses instructions. Il ouvrira devant vous toute mer démontée. Leur vie est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire. Qui leur dit en avant ? A nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les ondes foides baignent déjà nos pieds. Les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ce qui renvoie le moment d'obéir jusqu'à ce qu'ait disparu toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite n'obéiront jamais. Le doute murmure « Attends que soient tombées les entraves et que tu vois clairement ta voix ». Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement en avant. Le sentier par lequel Dieu nous mène peut traverser le désert ou la mer. C'est le sentier de la sécurité. Dans peu de temps, les Égyptiens qui vous poursuivent aujourd'hui, quels qu'ils soient, disparaîtront de votre vie pour toujours. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...